Dans cette vidéo, je donne un coup de pouce à un ou une élève qui a fait un petit projet sur Scratch. Comme il y a quelques imperfections, je l'aide à optimiser tout ça. Je vous propose de commencer par regarder à quoi ça ressemble. Donc on a d'abord une fusée qui arrive, qui se pose, le bonhomme qui en sort, une petite discussion, d'accord ? Le bonhomme repart, la fusée s'envole, voilà, et ensuite on va arriver sur un autre paysage, d'accord ? Alors, je coupe là, on va déjà voir ce qui se passe ici. Dans la première scène, il y a toute la partie où la fusée arrive, là je suis sur le lutin de la fusée. Cette partie, c'est tout ça, jusqu'ici. Ensuite, Pico, qui a attendu jusque là, il sort de la fusée, il se montre, donc, et il attend une seconde, il glisse, il attend le temps que l'autre fasse sa réplique, puis il repart, d'accord ? Et là, c'est le moment où il repart. À ce moment-là, il se cache, donc, la fusée, elle en est ici, et elle s'envole à nouveau jusqu'à la scène suivante, donc on verra ça après. Mais déjà, sur cette première scène, ici, vous dites plusieurs fois attendre, attendre, c'est ça qui ne va pas. Ce que je vous demandais, c'était d'utiliser des messages, donc les messages, c'est cette partie-là, d'accord ? Quand je reçois message 1, envoyer à tous message 1, j'ai vu que vous l'avez utilisé après, plus loin, mais vous l'avez utilisé n'importe comment, enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, voilà à quoi ça va servir pour de vrai. Le message, il va servir à synchroniser des actions à ce moment-là. Alors, on va prendre plusieurs parties. On a ici la fusée qui arrive, qui atterrit sur la première planète. Une fois qu'elle a atterri, elle va envoyer un message qui va dire, par exemple, atterrissage. Oups, j'ai pas écrit là. Atterrissage, ou à l'unissage d'ailleurs, puisqu'on est sur la lune plutôt, peu importe. Donc, on est sur le premier atterrissage. Quand Pico va recevoir ce message d'atterrissage, il va... Bon, celui-là, il ne sert à rien, il n'y a rien dedans. Quand Pico va recevoir ce message d'atterrissage, là, il va se montrer et bouger. Donc, c'est à partir de là qu'il va faire son action. Ici, vous avez donc deux phases, deux scripts qui apparaissent. La première partie, ici, où on n'a pas besoin d'attendre, ça ne sert à rien du tout. La première partie, c'est l'initialisation. Pico se cache, il se met sur un costume, il se met à une taille. Pourquoi 40,3 et pas 40 tout court ? C'est bizarre. Bon. Et il va à un endroit. Cet endroit, c'est celui où la fusée apparaîtra. D'accord. Alors, ça peut être là, ça peut être là, ça n'a pas d'importance. Au moment où il va recevoir le message de la fusée comme quoi ils sont arrivés, comme quoi la fusée a atterri. À ce moment-là, il va se montrer. D'accord ? Donc, ça va revenir au même, là. La fusée arrive. Et Pico se montre, et il se déplace, et voilà. Ok. Lui, c'est pareil. Il devrait apparaître au moment où il reçoit le message atterrissage. D'accord ? Au lieu d'attendre 6 secondes, là, il bouge au moment où il reçoit atterrissage. Alors, si vous voulez qu'il arrive en décalé par rapport à Pico, c'est possible. Mais dans ce cas, il suffit de lui dire « Attends une seconde ». Voilà. Au moment où on reçoit le message atterrissage, Pico, il se montre tout de suite. Et lui, il attend une seconde avant de se montrer. D'accord ? Ça, ça fonctionne. Ensuite. Donc, Pico va faire son truc. Il est où ? Il est là. Pico fait son truc, là. Il arrive. On lui parle. Il fait le point d'interrogation. Il repart jusqu'à la fusée. Il se cache. On est ici. Et là, il va envoyer un message à la fusée pour dire « Départ ». Et à ce moment-là, la fusée saura qu'elle doit repartir. Quand elle reçoit le message « Départ », elle va repartir. Elle n'attend pas dix secondes. Simplement, elle repart. Ok ? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, ça permet de synchroniser des choses. Vous voyez, la synchronisation, là, c'est que quand la fusée envoie le message « Atterrissage », les deux lutins, Pico et Nano, reçoivent le même message en même temps. Et donc, ils font chacun leur action en même temps. Il y en a un qui l'a fait tout de suite. Il se montre tout de suite. Il attend une seconde et après, il glisse. L'autre, il attend une seconde et après, il se montre. Ok ? Voilà. Donc, ça permet de synchroniser. Donc, Pico envoie le message « Départ ». Et à ce moment-là, la fusée repart. Elle repart. Elle glisse à l'autre endroit. Ensuite, on va changer d'arrière-plan. Donc là, il va falloir aussi qu'on envoie un message pour ça. On va voir ça tout de suite. Donc, ici, elle glisse. Elle se met. Alors, ça, c'est très bizarre. On verra aussi pourquoi. Mais, normalement, c'est à ce moment-là. Elle glisse. Et là, on doit changer d'arrière-plan, normalement. Après, cette partie-là. On va voir ça. Donc, qu'est-ce qui se passe pour l'instant ? Ça, c'est la première partie. Donc, vous voyez, ça fonctionne exactement pareil. La seule chose qui a changé, c'est le script. Là, elle repart. Et vous voyez que c'est ici qu'elle est illuminée. Ok. Et là, elle réatterrit. Et normalement, on devrait maintenant changer d'arrière-plan. Alors, pourquoi on ne change pas d'arrière-plan ? Parce que vous avez fait pareil. Vous avez dit d'attendre 17 secondes. Donc là, l'arrière-plan, lui, il attend 17 secondes. Il ne se pose pas de questions. Comme moi, j'ai un peu changé les secondes, ça va être un petit peu décalé. On va recommencer du début. Vous allez voir. Elle s'envole. Et normalement, maintenant, il faudrait changer d'arrière-plan. Or, l'arrière-plan, voilà. Comme il attend 17 secondes, l'arrière-plan, il est un petit peu décalé. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va lui dire, on va dire à la fusée, toi, tu envoies un message pour changer d'arrière-plan. D'accord ? Donc là aussi, on peut dire... Alors, on peut changer d'arrière-plan... On peut envoyer un message à l'arrière-plan. Donc dire, par exemple... Je ne sais pas comment on va l'appeler, cette planète-là. Vous voulez l'appeler comment ? La planète PAC ? Elle va envoyer un message Planet PAC, une fois qu'elle a fini son départ, qu'elle est arrivée en haut. Et donc, lui, l'arrière-plan, quand il reçoit le message Planet PAC, il va changer d'arrière-plan. D'accord ? Là, je n'ai pas besoin d'attendre, d'ailleurs. Donc, je vais changer ça. Voilà. Là, c'est mieux. Donc, ça, l'arrière-plan, quand on appuie sur le drapeau vert, il se met sur le premier costume, le costume Moon. Quand il reçoit le message Planet PAC, il se met sur le deuxième costume, l'arrière-plan, qui s'appelle Space, celui-là. Bon. Alors, ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, ça aurait été de dire que c'est la fusée, elle-même, qui prend la décision de changer d'arrière-plan. Alors, où est-ce qu'on trouve ça ? Voilà, basculer sur l'arrière-plan Space. Voilà, j'aurais pu aussi bien faire comme ça. Simplement dire, c'est la fusée qui force l'arrière-plan à basculer. Et du coup, ça veut dire qu'ici, il n'y a rien du tout. Enfin, disons qu'il y a cette partie-là, mais celle-ci, on pourrait la supprimer. Bon. Alors, on va faire ça. Voilà, je change. Vous voyez, ça va marcher très bien aussi. Donc, ici, l'arrière-plan, quand on appuie sur le drapeau vert, il se met sur le premier arrière-plan, la lune, la photo de la lune. Ensuite, la fusée atterrit, Pico fait son truc, et quand la fusée est repartie, quand la fusée repart, là, une fois qu'elle est arrivée au bout de son premier trajet, tout en haut, elle va changer l'arrière-plan. Elle dit elle-même basculer sur l'arrière-plan Space. Ensuite, elle continue, elle va ré-atterrir. Elle va ré-atterrir sur l'autre. Alors, là, il y a des petites choses qui ne vont pas, mais on va revoir ça après. Je continue sur les messages et je vous parle de la suite après. Une fois qu'elle a atterri, là, c'est atterrir. Une fois qu'elle a atterri, elle va envoyer le message atterrissage sur la planète Pâques. Comme ça, j'ai qu'un autre message, Planète Pâques, qui va être reçu par plusieurs personnes. Pico, d'une part. Donc, Pico, quand il va recevoir le message Planète Pâques, il va faire ce qu'il était censé faire, c'est-à-dire basculer sur le costume, aller à tel endroit, c'est-à-dire le même endroit où il était, a priori, se montrer et se déplacer. Ça, c'est quand il va recevoir le message Planète Pâques. D'accord ? Et les deux autres, les deux copains, Terra et Giga, eux aussi, ils vont faire leur chose quand ils reçoivent le message Planète Pâques, ou alors, comme vous avez fait, quand l'arrière-plan bascule, c'est très bien, ça veut dire qu'ils apparaissent au moment où l'arrière-plan bascule. Ça, c'est tout à fait possible, on peut le laisser comme ça. Ils apparaissent exactement au moment où l'arrière-plan bascule. Moi, ça me convient très bien. Alors, par contre, lui, il ne fait rien. Ouais. Lui, voilà, le bonhomme bleu, lui, il se déplace. Et alors, lui, il va se déplacer quand il reçoit le message Planète Pâques. Voilà, comme ça, on n'a pas... Enfin, on synchronise correctement. Par exemple, voilà, au bout d'une seconde, il va se déplacer pour accueillir son copain seulement une seconde après l'atterrissage. Alors, on va voir. Donc là, on est dans la première partie. Je suis ici. Pico va repartir. Il va envoyer un message. Vous verrez que ça, ça va s'illuminer. Voilà, là, c'est illuminé. Elle repart. Elle envoie le... Elle change l'arrière-plan. Elle atterrit. Là, elle envoie le message Planète Pâques. Et lui se déplace. Un bel oeuf tout blanc. Ça roule ? Bon. Pour la suite... Alors, voilà, tiens, ici, il y a un truc marrant. On est toujours sur le bonhomme bleu. Le bonhomme bleu, il envoie le message... Ouais, alors... Ouais, il envoie le message Message 1. Et il fait quelque chose quand il reçoit le message 1. C'est un peu bizarre parce que c'est le même. D'accord ? C'est lui qui l'envoie, c'est lui qui le reçoit, c'est assez bizarre. Vu qu'il n'y a que lui qui envoie le message, il n'a pas besoin d'attendre, il va juste envoyer sans attendre. Il n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un ait fini son truc. Donc, quand il envoie Message 1, il va lui-même attendre deux secondes et faire son truc. Et les autres, eux aussi, j'ai vu que vous avez mis ça. Quand je reçois Message 1, je dis Merci à toi aussi. Joyeuse avec un S parce que PAC c'est pluriel. Lui dit PAC et lui, quand il reçoit Message 1, il dit à tous. Ok, ça, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc voilà, vous avez bien compris l'idée du message, mais il faut l'utiliser au bon endroit, c'est principalement utile pour les changements de scène, pour les changements d'action et pour, voilà, surtout éviter de dire à un lutin d'attendre 10 secondes. C'est ça qui est très bizarre. Et ensuite, lui, c'est pareil. C'est la fusée qui chante la comptine. Alors, pourquoi pas ? Admettons que ce soit la fusée qui chante la comptine. C'est pas un problème. Mais, elle va chanter la comptine en même temps que les autres commencent à dire à souhaiter Joyeuse Pack. Donc, quand elle reçoit le message 1. Ça marche ? C'est à ce moment-là qu'elle va envoyer le message. Donc, lui, il lance le message 1, le message de Joyeuse Pack, et les trois autres lutins, Pico, Giga, et le lutin, reçoivent ce message et font chacun leur action. Bon, alors, tout ça, c'est pas mal. On a vu... Alors, ouais, ouais, ça, ça fonctionne. Alors, à la place de dire, ça, c'est pas grand-chose, mais à la place de dire quand l'arrière-plan bascule sur Moon, vu que c'est seulement au départ, vous auriez pu aussi dire quand on appuie sur le drapeau vert, on se cache. D'accord ? Le lutin bleu, le lutin rouge et les deux cloches, là, qui n'apparaissent que sur le deuxième arrière-plan, vous aurez pu dire quand on appuie sur le drapeau vert, on les cache, plutôt que de dire quand l'arrière-plan bascule sur Moon, on les cache. Bon, ça ne change pas grand-chose, c'est juste peut-être un peu plus simple, mais voilà, c'est pas très grave. Et, du coup, on pourrait mettre l'initialisation, on pourrait mettre tout ça ensemble. c'est du détail, ça. Bon, autre chose. Ouais, ça, ça ne va pas, par contre. C'est pas, ça ne va pas. Disons que c'est un peu bizarre. Vous voyez cette boucle-là, vous avez dit répéter une fois. Qu'est-ce qui se passe quand on répète une fois quelque chose ? Ben, on le fait, c'est tout, il n'y a pas besoin de dire répéter une fois. Donc, vous avez juste besoin de le mettre comme ça. Vous n'avez pas besoin de mettre la boucle répéter une fois, ça, ça ne sert à rien. Répéter une fois, voilà, ça ne change rien. la notion de répéter, elle est quand on veut faire plusieurs actions identiques plusieurs fois de suite. Donc, par exemple, je veux me déplacer de 10 pas plusieurs fois à la suite. Donc, par exemple, si je veux que mon lutin, picot, il se déplace une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, je vais dire répéter cinq fois, déplacer de 10 pas. D'accord ? déplacer de 10 pixels. Mais répéter une fois, ça ne sert à rien. Bon, et répéter dix fois, mettre la taille à 10%, c'est pareil, ça ne sert à rien. Une fois qu'elle est à 10% de sa taille initiale, elle va y rester. D'accord ? Sauf si vous lui demandez de changer. Mais si vous la mettez à 10% et ensuite vous la remettez à 10%, c'est comme si elle n'avait pas changé de taille. C'est comme si vous disiez coupe une corde à une longueur de 10 cm, puis encore, coupe la même corde à une longueur de 10 cm. C'est bon, elle y est déjà à 10 cm. Si je recoupe, je ne vais rien faire. Je vais juste la laisser telle qu'elle est. Je ne peux pas couper dix fois de suite une corde à une longueur de 10 cm. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux couper dix fois de suite une corde en deux. Ça veut dire que si elle était à 20 cm au départ, je la coupe en deux, elle arrive à 10. Je la coupe en deux, elle arrive à 5. Je la coupe en deux, elle arrive à 2,5. Et donc, c'est une modification qui est répétée plusieurs fois. Ce n'est pas une action. C'est vraiment une modification qui est répétée plusieurs fois. Donc ici, répéter dix fois, mettre la taille à 10%, ça ne sert à rien. On la met à 10% une fois et c'est tout. Ici, répéter une fois, c'est le même problème que tout à l'heure. Répéter une fois, ça ne sert à rien non plus. Donc, on va réparer un petit peu ça. Ajouter 40 à la taille. D'accord. Alors, à la base, sa taille était 50. Non, c'est très bizarre. mettre la taille à 2%, puis ajouter 50. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est, par exemple, lui demander de grossir. Donc, on la met à, allez, on va dire, on la met à 10% au départ de sa taille initiale. d'accord. Donc là, je suis sur le setup, l'initialisation. Mettre la taille à 10% de sa taille initiale, aller à tel endroit, et ensuite, on va lui demander de grossir. Donc là, vous lui dites de grossir, ajouter 50. Mais vous lui dites de grossir d'un seul coup. Ce qui fait, il passe de 10% à 60% d'un coup. 10 plus 50. Ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait, puisque on ne va pas voir la différence. On va passer directement à 60. Alors, ce qu'on peut faire à la place, c'est lui dire de répéter 5 fois. Au lieu d'ajouter 50 d'un coup, je vais répéter 5 fois, ajouter 10. Vous comprenez, là, c'est un peu la même chose qu'avec ma corde de tout à l'heure. Je vais multiplier, je vais agrandir ma taille plusieurs fois de suite. Donc, on part à 10% et on ajoute 5 fois 10. Donc, on va voir la fusée grossir. On va la voir s'approcher. Je vais attendre un petit peu de temps entre chaque, parce que sinon, ça va être quasiment instantané. Donc, voilà. Elle va se mettre à 10%. Elle va se mettre à un endroit au point de départ. ça, ce sera instantané. Et ensuite, on va la voir grossir. On va voir ce que ça donne tout au début. Voilà. Vous la voyez grossir ? Alors, c'est pas très fluide. Peut-être, si on veut que ce soit plus fluide, on peut faire... On peut dire qu'elle va grossir un petit peu moins à chaque fois, mais plus de fois. Donc, je fais répéter 10 fois, ajouter 5. et puis je laisse moins de temps entre les deux. Voilà. C'est un petit peu plus fluide. Et ensuite, elle arrive. Et on va faire la même chose ici. Ici, quand elle repart, on va lui dire de répéter 10 fois, ajouter moins 5. ça lui permettra de se réduire. Donc, au lieu de répéter 10 fois, mettre à 10%, voilà, ce qui ne sert pas à grand-chose, on va répéter 10 fois, ajouter moins 5. Donc, elle va se réduire. Elle va arriver, elle va passer de 60%, la taille normale, à 10% à la fin, puisque 60 moins 50. Et ensuite, on va la faire regrossir. donc, je vais ajouter 5. Oups, elle est repartie, ça ne va pas ça. Attends. Voilà. On va ajouter 5. Et je vais enlever le ajouter 40 ici. Donc, voilà. Là, ce que j'ai fait, ce programme-là, c'est rétrécir, regrossir. On va voir ce que ça donne. Donc là, on est ici. Première scène, il repart. Là, elle va rétrécir. Et elle regrossit. Ah, donc là, il y a un petit truc qui ne va pas. Peut-être que ça aurait été plus cool que le changement de plan se fasse entre les deux. Eh bien, très bien, on va faire ça. On va lui dire, basculer sur l'arrière-plan à la fin du rétrécissement. Donc, elle va rétrécir et ensuite, regrossir. ça marche. Donc, allons-y. Elle rétrécit et elle regrossit. Un bel oeuf tout blanc au ruban d'argent qui va le trouver dans un coin du verger. Et bien voilà, ça fonctionne. Alors, tiens, je vais juste corriger. Là aussi, il y avait une petite faute. C'est joyeuse au pluriel. Voilà. Ça me paraît pas mal comme ça. C'est un peu mieux. Lui, voilà, il se montre quand... Là, c'est marrant. Là, vous avez mis quand le drapeau vert est cliqué et pas quand on bascule sur Moon. Bon, c'est bien. Ça marche bien comme ça. Caché, voilà. Bon, très bien. Ça a l'air de fonctionner comme ça. Bon, j'espère que vous avez réussi à suivre tout ça. Il y avait plusieurs choses. Première chose, c'est les messages. Et deuxième chose, c'est donc la gestion des boucles répétées. J'espère que vous avez réussi à suivre ça, à comprendre comment ça marche. Essayez de le refaire, de l'améliorer pour vous. Et voilà. Très bien. Bonne chance.